Enseignez les écritures de façon séquentielle dans les séminaires et instituts de religion. Dans les leçons de séminaires, les chapitres et les sections des écritures sont généralement enseignées dans l'ordre où ils apparaissent dans les ouvrages canoniques. Même s'il n'est pas nécessaire d'enseigner chaque verset dans l'ordre, chaque leçon suit généralement l'ordre des chapitres et le fil de l'histoire. En étudiant les écritures de façon séquentielle, les élèves peuvent avoir une meilleure compréhension de l'intention de l'auteur et ils peuvent relever les points de doctrine et les principes de l'évangile tels qu'ils sont rapportés naturellement dans les écritures. La présentation suivante explique et clarifie quelques éléments importants de l'enseignement séquentiel des écritures. Le chapitre 5 de Luc contient de nombreux enseignements importants du Sauveur et des événements le concernant tandis qu'il était en Galilée. On peut diviser les 39 versets de ce chapitre en quatre parties basées sur les différentes actions du fil de l'histoire. Dans les versets 1 à 11, après que Pierre, Jacques et Jean ont miraculeusement attrapé énormément de poissons, le Seigneur les appelle à être des pécheurs d'hommes. En recherchant les détails de ce récit, nous apprenons ce principe. Si nous faisons ce que le Seigneur demande, même quand on n'en comprend pas la raison, il peut nous accorder des bénédictions plus grandes que nous l'espérons. Dans les versets 12 à 26, le Seigneur guérit plusieurs personnes qui ont des infirmités physiques et il pardonne aussi des péchés. Ces versets nous apprennent le principe suivant. Si nous faisons preuve de foi et allons au Seigneur, il peut nous guérir physiquement et spirituellement. Dans les versets 27 à 35, Jésus mange avec des publicains et des pécheurs, ce qui amène les scribes et les pharisiens à l'interroger. Des actions du Seigneur, nous apprenons ce principe. Les bénédictions de l'Évangile sont disponibles à toutes les personnes qui suivent et servent Jésus-Christ. Dans les versets 36 à 39, le Sauveur donne la parable du vin nouveau et des vieilles outres. Par ce récit, nous apprenons ce principe. Pour accepter le Seigneur et son Évangile, nous devons être humbles et disposés à changer. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur un seul de ces principes importants de ce bloc d'écriture, en les enseignant de façon séquentielle, nous veillons à aborder tous les groupes de versets. Dans un bloc d'écriture ordinaire, il y aura presque toujours plus de matière que ce que l'on peut aborder utilement lors d'une classe. C'est pourquoi, alors que tous les principes de ces séquences de versets sont importants, une leçon ne dure pas assez longtemps pour accorder autant de temps à chaque séquence de versets. Alors, quand vous enseignerez Luc 5 de façon séquentielle, vous devrez passer plus de temps sur certains segments du bloc d'écriture et moins sur d'autres. Comme le montre ce tableau, cela signifie que pour certains segments de versets qui nécessiteront moins de temps, vous chercherez surtout à aider les élèves à comprendre le contexte et le contenu ou à découvrir les points de doctrine et les principes. Pour les segments sur lesquels vous passerez plus de temps, vous pourrez guider les élèves sur toutes les étapes du processus d'apprentissage. Comprendre un principe qu'on a relevé, en ressentir la vérité et l'importance et le mettre en pratique. Enseigner de façon séquentielle signifie couvrir l'étendue du bloc d'écriture. Quand vous choisissez de passer moins de temps sur des séquences de versets, un bref résumé du contenu est souvent suffisant, mais ne passez pas entièrement des séquences. Résumer, au lieu de passer des parties d'un bloc d'écriture, permet de préserver l'intégrité et le fil du message de l'auteur. En enseignant de façon séquentielle, vous donnez l'occasion aux élèves de comprendre le lien entre les groupes de versets. Cela leur permet de comprendre non seulement les points de doctrine et les principes, mais aussi d'avoir une vision élargie de ce que les écritures enseignent. Sous-titrage ST' 501